La route vers le paradis Visa en poche, le corps battant très fort, gorgé de fluides, mais pauvre, très très pauvre, avec les poches vides. Quand tu es pauvre, même la réalisation de ces rêves devient une galère. Passé l'obstacle du visa, j'allais ensuite faire face à la montagne du voyage en Allemagne. Comment allais-je m'y prendre, vu l'état de mes finances ? Je pouvais clairement oublier l'avion. La seule solution était le quart, le quart le moins cher, le quart de la plus basse catégorie. Un quart qu'on devrait rendre haram, le fait de l'appeler quart. Il m'avait coûté 650 dirhams pour faire le trajet de Kenitra à Paris, auquel il fallait rajouter le prix du voyage en train de Paris vers l'Allemagne. Ma soeur emprunta l'argent aux filles de la mère Khera, les couturières. L'une d'elles avait divorcé un mois après ses noces et voué depuis une haine féroce pour tout ce qui avait trait aux hommes. La légende raconte que son mari était un psychopathe qui lui a fait subir toutes sortes de sévices sexuels. Sa soeur, elle pourtant bien gaulée, était laide comme un pouls et a fini par dépasser la date de péremption marocaine sans jamais avoir eu de prétendant. Je m'apprêtais à aller en Allemagne, sans le sou, ni logement ni amis sur place. J'avais l'impression d'être un explorateur embarquant sur un bateau en direction du Nouveau Monde. Je m'achetais un sac à dos au marché Opus pour 70 dirhams et y fourrais un pull en laine, des sandales, un short, une serviette que j'ai arrachée de force à la maison et enfin une bricole en dépôt qu'on m'a chargé de remettre à quelqu'un une fois arrivé. D'ailleurs, je vous reparlerai de cette bricole plus tard. Par la grâce de Dieu, le voyage commença et je m'assieds à côté d'un poids lourd côté fenêtre. D'abord, quandant de la chaleur du soleil sur mon visage, je changeais d'avis quand je réalisais que le car n'avait pas de rideau. Depuis que je suis monté dans le car, les odeurs d'œufs, de poulet et autres galettes saturaient mes narines. On se serait cru dans une crèmerie ambulante. Le chauffeur faisait régulièrement halte près des marchands de viande grillée pour y prélever sa commission. Moi, je n'ai pas osé dépenser les trois sous que j'avais sur moi et me suis abstenu de casser la croûte en jeûnant. Je pensais constamment à mes destinations. Était-ce l'Allemagne de mes rêves qui m'attendait ? Où ce périple était-il une catastrophe à venir qui allait tout me faire regretter ? Je me rassurais en me disant que quelle que soit l'Allemagne que j'allais trouver, ça ne pouvait pas être pire que ce Maroc biscornu. Le car roule à longtemps, mais toujours aucune lumière de Ceuta à l'horizon. On passe à Moulet-Truc, Sidi-Machin, puis la Reiche, cette ville mystère, n'étant ni vraiment à l'ouest ni vraiment au nord, elle servait d'intermédiaire avant le vrai nord. On arriva à la porte de Ceuta autour de 4h du matin. Je n'aurais jamais imaginé une scène de chaos pareille. Des gens, par milliers courant dans tous les sens, comme s'ils fuyaient un tsunami. Et aucun panneau de signalisation ni personne pour nous dire où aller. Le chauffeur ouvrit la porte et nous dit de nous grouiller parce que le car n'attendrait pas. Chacun des passagers récupéra ses affaires avant de disparaître au milieu de cette masse. Je fus tétanisé un court instant. Incapable de réfléchir. Et quand je revins à moi-même, je me sentis toujours grogui dans les vapes. Je regardais les gens courir partout comme des coques sans tête. Quand soudain, un type m'accosta. Je n'ai rien pigé. Remplir quoi, bordel ? Je repoussais toutes ces demandes et me mis à observer au ralenti ce drôle de manège. Je me rapprochais alors d'un mur à proximité contre lequel s'amassait une foule de gens en faisant la queue. Quand un autre mec m'aborda de nouveau. Khouria, donne-moi que je remplisse pour toi. Remplir quoi ? Donne-moi ton passeport. Euh, non. Ne t'inquiète pas, c'est pour déposer à la police, au guichet. Comment ça ? C'est pour déposer à ta place. Comment ça ? Pourquoi faire ? Moi n'ai pas peur. Le flic va tamponner ton passeport pour que tu passes. J'ai tendi mes papiers au serpent et avancé avec lui, le cœur battant de peur de m'être fait arnaquer. On arriva à un guichet, minuscule, derrière lequel se tairait un flic dont la fonction était de tamponner les passeports et de ramasser le bacchiche toute la journée. L'intermédiaire me demanda de l'argent. Je lui tendis 30 dirhams qu'il intercala entre les pages du passeport et glissa le tout à travers le guichet. Le fonctionnaire prestidigitateur a pas le passeport et fit disparaître l'argent en une seconde dans un tiroir, avant d'apposer le tampon et me le rendre. Mon intermédiaire de fortune me montra le chemin et je partis en pensant à ce système de corruption et à comment le butin était partagé à la fin. Arrivé au poste de douane espagnol, une autre ambiance m'attendait. Les choses étaient claires. J'ai donné mon passeport au douanier, il me l'a rendu vite fait et je me suis dirigé vers le car. Comme toute personne grossière de Kenitra qui se respecte, Ceuta me parut belle et me donna un avant-goût de ce qu'allait être l'Europe. Un peu plus tard au port, nous embarquâmes sur un bateau. Béni sois-tu. Béni sois-tu, ô bateau. Ô bateau qui allait me sauver. Qui allait me sauver de mon propre pays. J'avais entendu tant de choses sur Algeziras. Et là, j'y étais. À la porte d'entrée de l'Europe. Ma séquence émotion n'a pas eu le temps de s'éterniser. Car pour éviter que le plan de Ceuta ne se répète, J'ai dû suivre au pas les occupants de mon car et me suis mis derrière une fille canon jusqu'au poste de douane. Il fallait poser nos bagages sur un long comptoir et attendre que les Espagnols les passent au peigne-femme. Mon tour arriva. Passaporte. Euh, 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 comment ? Passaporte, seigneur. Hum ? La bombasse devant moi me souffla alors. Donne-lui le passeport. Je le lui tendis précipitamment. Il ouvrit mon barda et commença à fouiller jusqu'à tomber sur un sac en plastique noir de ceux que je vendais enfant. Le sac contenait des racines de menthe. Pourquoi ? Eh ben, parce que les Marocains, dans leur immense sagesse, aiment bien piéger les bagages de ceux qui partent à l'étranger avec des objets suspects destinés aux membres de leur famille. Une copine à ma sœur a eu l'idée lumineuse de me charger de livrer de la menthe à la famille de sa voisine en Allemagne. Ainsi, ces braves gens allaient-ils pouvoir planter ses racines chez eux pour sentir l'odeur du pays. Entre-temps, moi, c'était plutôt les chaussures dans ma gueule des douaniers espagnols que je sentais. Le fonctionnaire leva le sac en l'air, me foutant la honte au passage, et commença à déblatérer des trucs en espagnol. Qu'est-ce que tu as là ? Comment ? Qu'est-ce que ça ? Euh, ça, c'est de la menthe, monsieur l'agent. Vamos a comprobar. Une fois de plus, la bomba s'essayait de m'aider. Elle expliqua au douanier que c'était de la menthe, mais ils ne l'ont pas cru. Le douanier mit mon passeport dans sa poche arrière, jeta mon sac dans un coin, et m'emmena dans une salle éloignée où il me fit signe, alors, de me déshabiller. Il referma alors la porte de l'extérieur et partit. Dans ce moment de vulnérabilité, tout me paraissait crédible, et toutes sortes d'absurdités me passaient par la tête. Est-ce le mauvais oeil ? Suis-je victime de sorcellerie ? Est-ce vraiment de la menthe ? Est-ce une vengeance des Espagnols ? Est-ce une caméra cachée ? Ou alors, est-ce que les Allemands avaient changé d'avis et prévenu les Espagnols ? Je me suis mis à poil comme demandé. Le stress aidant, je me fichais pas mal du car et de l'Allemagne. Il fallait juste que je ne retourne pas au Maroc. J'ai même envisagé de rester en Espagne et de me débrouiller sur place. Tout cela dans une pièce sordide d'un poste frontière et en slip. Après un long moment, la porte s'ouvrit enfin et deux douaniers entrèrent portant mon sac et tenant mon passeport. Ils marmonnèrent quelque chose en question qui voulait dire que tout allait bien. Je m'habillais, saisis mon sac à dos et attendis qu'on me rende mon passeport. L'un d'eux, jouant cyniquement avec mes nerfs, ouvrit le passeport et commença à tirailler la page où était apposé mon visa. J'ai eu peur qu'il ne l'arrache tellement il tirait fort. Heureusement que le visa était de qualité allemande. Sorti de là, j'étais paumé dans le port d'Algéziras et je ne trouvais pas le point de sortie. Mon car ne m'ayant sûrement pas attendu, j'étais parti pour sortir du port quand je tombais sur l'un de mes compagnons de voyage qui avait forcé le car à m'attendre et était revenu me chercher. Il reste encore des gens bien en ce bon monde, ai-je pensé. Je montais dans le car, croyant à peine ce que je venais de vivre et me dis que si c'était cela le début, alors à quoi donc allait ressembler le reste de mon périple ? Malgré la chaleur écrasante et le soleil brûlant sur mon visage, j'ai pu apprécier le spectacle de la route en Espagne et en France. Tout était nickel, propre et organisé. C'était beau l'Europe. Il fallait que j'y reste. Jamais je ne reviendrai. Il me fallait les papiers coûte que coûte. Après plus de deux jours de route et peut-être trois heures de sommeil en tout, on arriva à Paris. Mon bon samaritain de tout à l'heure me porta assistance une fois de plus et m'emmena avec lui à la gare de l'Est acheter le billet de train pour l'Allemagne. Sous-titrage ST' 501